Ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Les enfants sont écologiques pour l'enfant. Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Bravo ! Je pleure, je pleure, je n'arrête pas de dire qu'il est beau, que je l'aime, que c'est mon bébé. Allez, poussez ! Allez, allez, allez ! Elle est venue au monde, c'est un merveilleux cadeau pour moi. Oh, vous avez été trop forte ! C'est trop, c'est un cadeau trop merveilleux. Nous avons accepté d'être filmés 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par plus de 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien intense, fait de joie. Quand on rigolait, il a rendu super bien. De peur et d'imprévu. Je ne voulais juste pas faire comme mes parents, qu'il n'ait pas son maman, qu'il n'ait pas son papa. Mais aussi et surtout, de moments de grâce. On l'a porté, on l'a désiré, il est là et c'est le plus beau. Aujourd'hui, je n'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sa chambre. Audrey Byrne disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. Et bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Nous, sèches femmes, savons qu'il n'y a pas plus difficile mission au monde que de devenir parents. C'est une étape périlleuse qui demande courage et abnégation. Dans une maternité de niveau 3, nous sommes tous les jours confrontés à des grossesses et des accouchements difficiles. C'est une véritable guerre qui s'engage pour vous comme pour nous quand votre bébé va mal. Vous allez devoir vous battre sans faillir. Et c'est dans cette bataille que nous serons vos bras armés et votre soutien indéfectible. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis mère de deux garçons. Ils ont 9 et 7 ans. Et je serai bientôt maman d'une petite fille prénommée Adaline. Vous voulez vous mettre en position plus assise ? J'aimerais bien, oui. Je pense que vous ne pouvez pas me souffrir. Je ne veux pas vous garder trop trop longtemps ici. Avec le papa de mes garçons, nous nous sommes séparés il y a quelques années. Donc je me retrouve tout seul avec mes garçons. Après, j'avais retrouvé quelqu'un. Et quand je l'ai annoncé que j'étais enceinte, ça a été un peu le clash. Donc on s'est un peu séparés à cause de ça. Mais je dis, c'est pas grave. Je me garde un petit peu là. Après, du coup, je vous laisserai en salle. Oui. A tout à l'heure. A tout à l'heure. On a découvert à la première échographie qu'elle avait une maladie cardiaque qui devait s'opérer à la naissance. C'était prévu que j'accouche loin de chez moi, sur Lyon. Une maladie cardiaque comme celle-ci, à la naissance, normalement, les enfants ne peuvent pas respirer. Donc les premières secondes de vue, en fait, sont les plus importantes, les plus risquées pour le bébé. Et donc, du coup, j'ai un peu peur quand même de la suite, de comment va être la petite. Donc, ouais, très apurée, très stressée par tout ça, par l'accouchement en lui-même. Quand on est mère célibataire et qu'on a des enfants qui sont malades, c'est pas facile à gérer, surtout quand on a d'autres enfants. Et je pense que la meilleure chose pour pouvoir vivre ce genre de choses, c'est bien, si je puis dire, c'est de prendre la force dans ses enfants. Parce que de toute façon, ce sont nos enfants qui, pardon, qui nous donnent la force de continuer. Parce que je n'aurais pas les enfants, je ne pourrais pas continuer comme ça. Le fait de ne pas avoir mes enfants vers moi, c'est difficile, mais je sais qu'ils sont là quand même, ils sont à mon cœur, et c'est ça qui me fait avancer. Je m'appelle Dominique, je suis la maman d'Emilie. On s'est beaucoup préparé à cet accouchement, oui, c'est pas normal, on va dire. Oui, on s'est préparé, mais c'est dur, c'est dur. Ça arrive, ça arrive. Ça va. Il y a des contractions, des contractions. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Bientôt, pas bientôt. Ils vont passer en salle de travail. Ils vont passer en salle de travail. Dès que c'est bon, ma mère est arrivée. Une de mes soeurs, pour moi, c'est en fait une chape de plomb qui s'envole de mes épaules, parce que je sais que je ne suis pas toute seule dans ce genre de moment quand même difficile à gérer. On va dire, elle s'en rapprochait, ça peut être une minute. On va t'aider, d'accord ? Voilà. La grossesse de ma fille, je l'ai vécue très proche d'elle, parce qu'il fallait la soutenir, surtout qu'Emilie est toute seule avec ses enfants déjà, donc c'est important que je sois là. Je comprends bien qu'on puisse la voir, mais je ne sais pas si on pourra la voir. Il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dans la salle d'accouchement avec moi. Je rentrerai, on attendra, mais j'envoie bien que Marie la voyait. Si elle pouvait la voir, on me fait la verbe. Appuie sur la... Ah, t'as trop mal. C'est le rouge, hein ? Oui. C'est dur. J'ai des contractions deux fois plus douloureuses, deux fois plus rapprochées. Et j'ai beaucoup plus de mal à gérer ma respiration. J'ai tellement peur qu'la petite ne puisse pas respirer, que j'ai sonné pour que les sages-femmes viennent. C'est dur ? Tu veux tenir ? Avant que tu aies une contraction. Parce que là, après... Ça va, Emilie ? Là, ça va. Les filles, je vais avoir ton aide. Ça va ? Je sens que je vais pousser. Elle va pousser. Alors, on y va. Elle a envie de pousser. Elle est balle. Ah, ça y est. Je suis la maman, mais je rentre comme ça, je ne sais pas. Oui, voilà. Je ne sais pas d'ici. Ça va ? Elle vous laisse un peu de répit ? Ça va. Tant que son cœur va bien, ça va. Et puis, ils la prennent en charge tout de suite. Les pédiatres sont là. Donc, oui, ce sera tout de suite pris en charge, bien sûr. C'est un contexte difficile. Elle est seule, juste avec sa maman, sa fille qui a une malformation cardiaque. Encore un petit peu de colle à l'intérieur, on est à 9 centimètres. Ah oui, quand même. Oui, je suis passée à un, rapidement quand même. Oui, c'est ça. Je fais un petit peu de colle sur le côté droit et je n'ai plus rien à gauche. Parce que c'est une question de minutes. C'est une vraie championne. C'est une vraie championne. Et on espère que ça se passe bien. Je me suis réveillée à 5h30 du matin avec de grosses douleurs, des grosses contractions. Entre les contractions, finalement, ça va. Tu te sens bien au final. Elle avait des contractions, mais elle arrivait à supporter la douleur. Elle m'a dit, prends ta douche, tranquille, on va y aller tranquillement. Tu as le temps de faire ta vie, quoi, en fait. Donc, je prends le temps de ranger un petit peu. Je prends même le temps de me faire les ongles. Et on part tranquillement de la maternité sans stresser. Regarde, on n'a pas chance, ça devient calme. C'est pas la folle. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'une collègue à moi. Sauf que moi, je n'ai pas fait attention. Moi, je la trouvais trop belle pour moi. J'étais éliminée, mais elle, elle ne m'a pas calculé. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je vivais, en fait, une histoire d'amour, une vraie. 6 mois après notre rencontre, on s'est mariés religieusement. Écoute. J'ai appelé pour des contractions. Oui. Votre accouchement, il est prévu pour encore. C'est bon, je l'ai. Un bébé, on en parlait, mais bon, je n'étais pas encore trop pour, parce que je voulais reprendre mes études, ce que j'ai fait, en septembre 2014. Et un mois après, j'apprends que je suis enceinte. C'était le jour de mon anniversaire où elle m'a dit qu'elle était enceinte. C'est le geste. C'est le geste, non ? Oui, c'est le geste. Vos contractions, c'est tout, combien à peu près ? Au moins dix minutes, c'est ça. Et pendant les contractions, vous soufflez ? Oui, ça fait trop mal. Oui. Je vous laisse passer dans le fauteuil, on va prendre les constantes. Vous savez ce que c'est ? C'est une petite fille. Une petite fille ? Oui. À ce moment-là, David, il me voit souffrir. Je sais qu'il s'inquiète pour moi et pour sa fille, si elle va bien en même temps. Ça ne m'étonne pas trop, puisque au final, tout au long de la grossesse, il a été surprotectable. Je le savais qu'il avait un cœur gros comme ça. C'est ça, lui. Il est comme ça. Je vais vous laisser retourner en salle de la tente, pour que la sage-femme vienne vous chercher. Il sera mieux, en plus. Quand on m'a mis dans la salle d'attente, les contractions se sont super rapprochées. Je vomis même de douleur. Il ne faut pas que je la touche. Madame. Je suis mariée, étudiante, sage-femme. D'accord. Vous venez avec moi ? Je viens de revenir un peu. D'accord. C'est trois fois qu'elle vomit, on n'aime pas une heure. Allez-y. Donc, du coup, vous avez des contractions. Alors, depuis ce matin, 5h30 du matin, à peu près. Oui. Elles sont douloureuses ? Oui. Alors, je peux relever votre robe ? Il n'y a rien dessous que je peux ? J'ai les mains un peu froides, je suis désolée. Il n'y a rien qui peut passer, là, pour les contractions ? Parce que ça fait trop mal, là. Putain, là, c'est une contraction, ça. Oui. On va déjà un dromadaire. C'est pas drôle. C'est un peu... Soufflez, regardez. Ne le fais pas. Voilà. Pendant longtemps. C'est super important d'expirer. Comme ça ? Elle gérait, mais vraiment super bien, ses contractions. Et donc, j'ai décidé de lui poser un monitoring pour que le temps que ça se mette bien en route, avant de l'examiner. Oh, tout va bien. C'est bien, t'es bien. Il me dit si jamais c'est trop serré. Ça pousse. Il y en a encore une, elle n'est pas passée encore ? Ah, c'est bien, c'est complet. Il continue comme ça. Parfait. En voyant à y souffrir, ce qui me rend mal, c'est d'être impuissante. Et j'aurais aimé pouvoir lui prendre sa souffrance, sauf qu'on ne peut pas. De toute façon, avec des contractions si douloureuses, ça veut dire que c'est pour aujourd'hui ? Non ? Aujourd'hui, on ne sait pas, mais normalement... Enfin, on verra. Ça, tout dépend du col. Des fois, il peut y avoir des contractions plus ou moins douloureuses. Ça peut être un faux travail. Mais normalement, elles ne sont pas trop régulières. C'est pour ça que le monito sera important. D'accord. En fait, il y a des contractions, plus le col est sourd. Il est plus chaud. Oui. Voilà, tu ne le souffres pas. On ne sait pas encore si c'est pour tout de suite ou dans 24 heures. Mais pour moi, ce n'était pas possible d'avoir aussi mal et d'accoucher dans 24 heures. Ce n'était pas possible. Moi, j'ai choisi l'alcool naturel. Parce que pour moi, c'est le seul remède à mes douleurs, au final. Enfin, je crois en ça, quoi. Ça recommence, bébé. Ça va ? Arrête de me parler. Je ne fais pas, là. Quatre minutes. Quatre minutes. Elle demande un truc. Tiens, tiens. Je me permets de rallonger un tout petit peu. Ce sera plus confort pour toucher l'animal. Moi, je fais des accouchements dans le sens que vous voulez. Si vous voulez vous tourner en tout moment, si vous voulez rester assis, vous restez assis. C'est vous qui me direz que vous êtes là. D'accord ? Sur le côté, oui, je vais essayer. D'accord ? Vous allez vous tourner, vas-y, arrête-moi. Voilà. Je suis stressée, inquiète. Je me sens mal, en fait. Je ne me sens pas bien. De peur pour la petite. Est-ce qu'elle va pouvoir respirer ? Comment elle va venir ? Allez, soufflez bien, madame. Soufflez, 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 soufflez. Voilà. Respirez bien. Plus vous respirez, plus votre bébé respire aussi. Ce genre d'accouchement, je le vis avec un peu de stress. On ne sait pas comment sera sa fille. Et en même temps, il faut qu'on soit sereine. Parce qu'il faut qu'on lui montre qu'elle peut compter sur nous. Allez, courage, 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 courage. C'est bien ce que vous faites. Reprenez plein d'air. Voilà, c'est bien ce que vous faites. C'est la tête de votre bébé, hein ? Allez-y, c'est bien. C'est super ce que vous faites, madame. Allez, c'est votre princesse qui arrive. Allez, prenez plein d'air, bloquez, et poussez là où ça vous est. Voilà, c'est bien ce que vous faites. Continuez, continuez, continuez. Allez, lâchez pas cet effort, madame. C'est parfait. C'est très, très bien. Allez, entends. Oh, ah ! Regarde-toi. Oh, rien ! Oh, rien ! Oh, rien ! Félicitations, madame. On va la mettre dans un lanche chaud et sec. Quand elle est venue déjà à la crier, ça m'a vraiment fait respirer. Je ressens de l'amour pour ce bébé qui a tellement de misère en revenant au monde que ça ne peut pas s'expliquer. Je ne m'attendais pas à la voir sur moi, à pouvoir lui faire un bisou, lui dire « Maman, elle est là, t'inquiète pas, ma fille, maman, elle t'aime. » Je ne pensais pas pouvoir lui dire. Et je vais tout lui dire. C'est bien. C'était vraiment un soulagement à la naissance que tout aille bien. De l'avoir toute rose bonbon et puis l'œil sur maman aussi qui est aux anges, de voir sa fille et rassurée. Par contre, je vais devoir l'emmener parce qu'après, elle est pédiatrice. « Oui, ma fille, tout est ma fille. » « Oui, ma fille. » « Gros bisous, maman. » « Allez, bisous, ma maman. » « Bisous, bisous, bisous. » « Voilà. » « Voilà. » « De toute façon, on vous tient. » « Oui, pas de souci. » « Allez, viens, maminette. » « C'est toujours difficile de séparer un bébé de sa maman parce qu'elle a de la peine, même si on sait que c'est pour le bien-être du bébé. » « Eh bien, écoute, on a eu un petit boulet de canon. » « On a 142 deux cœurs. » « J'examine le bébé et je vois qu'elle a un peu du mal à respirer, donc je l'aide un peu. » « Et puis après quelques manœuvres de quelques minutes, tout va bien. » « Allez, viens, mon minutio. » « J'appelle mes confrères de la cardiopédiatrie qui attendent la petite fille pour donner les premiers traitements pour s'assurer que l'oxygène sur lui. » « Et puis ils attendent quelques jours avant la chirurgie. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Oh, ma fille. 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 » « Mais chez maman, on m'a appris. » « Ça s'est bien passé ? » « Ça s'est bien passé. » « Ça s'est bien passé. » « Ça a été. » « Elle a une saturation satisfaisante. » « Pour ça, il y a saturation. » « En oxygène, oui. » « Voilà, la concentration d'oxygène. » « On l'a juste un petit peu aidée. » « Je me dis, c'est bon, ma fille, elle va pouvoir avoir un bon départ dans la vie parce que même si elle a une maladie cardiaque, elle commence bien parce qu'elle respire tout de suite. » « Donc voilà, c'est une battante. » « À bientôt. » « À bientôt. » « À tout à l'heure. » « Avec l'opération, elle ira beaucoup mieux. Maintenant, ce n'est pas gagné. » « Ça va être encore un petit combat parce que l'opération est lourde. » « La réanimation qui suit cette opération est lourde. » « Et donc il faut rester très vigilant parce que le risque vital est toujours en jeu. » « Ça va ? » « On a encore vomit. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Du coup, je vais vous examiner maintenant, d'accord ? » « Ouais. » « On va attendre la fin de la contraction, si vous voulez. » « Continuez comme ça, c'est très bien. » « Allez, elle va bientôt redescendre. » « Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, j'ai trop mal. » « Qu'est-ce que ça va être maintenant que je vais accoucher ? » « Je me l'imagine pire parce que personne ne s'attend à une douleur comme ça. » « Putain, il y a du sang. » « Non, non, c'est normal. » « Je vous laisse descendre le bas, je vais juste prévenir la sage-femme du coup, comme il y a un peu de sang. » « Ah, putain. » « J'arrive. » « Ça va aller, je vais descendre. » « Magali ? » « C'est rien de... » « Il n'y en a pas beaucoup. » « Ça fait bien. » « Oui. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » « Je suis Magali, la sage-femme. » « Il y a eu des petits saignements. » « Comme il y a beaucoup de petits vaisseaux sur le col, il se peut que si le col s'est modifié un petit peu, c'est que les petits vaisseaux. » « Allez, j'y vais. » « Vous me dites si ça va pas ? » « Ça va ? » « Je pense que c'est votre col, je sais. » « Et je pense qu'il s'est ouvert. » « Oui. » « On va regarder un peu de centimètres qu'on est au niveau de la dilatation. » « Le courage, elle baisse. » « Voilà. » « Voilà. » « Je me descends ? » « Je peux y aller ? » « Oui. » « Vous nous dites si vous voulez, on passe une pause. » « Alors, euh... » « Combien de centimètres ? » « J'ai un col totalement effacé, centré. » « 8 centimètres. » « Une poche des eaux bombantes. » « Vous avez super bien travaillé. » « Quand je l'examine et que je me rends compte qu'elle est à 8 centimètres, c'est la surprise totale. » « Parce que voilà, c'est son premier bébé. » « Elle gère super bien les contractions. » « Le col, au début, il est fermé. Il s'ouvre petit à petit. » « Le maximum, c'est 10 centimètres. » « Nous, on parle de début de travail à partir de 3 centimètres. » « Vous, vous êtes à 8 centimètres. » « Je vais pas voir la pire naturelle. » « On va vous réexaminer une fois en salle d'accouchement. » « D'accord. » « Et on verra. En tout cas, vous gérez super bien la douleur. » « Ah bah oui, là, vraiment. » « Là, je me dis qu'il va falloir aller très rapidement en salle d'accouchement. » « La patiente souhaite une péridurale. » « Donc, si elle la veut, il faudra la poser très rapidement. » « Oh putain, ça pose des os, ça ? » « Ça pose des os. » « Ça va aller. » « Allez, ne t'inquiétez pas. » « Juste après l'examen, où elle était à 8 centimètres, elle a perdu les os. » « Et donc, la perte des os, ça accélère le travail. » « Donc là, c'était vraiment la course. » « Y a pas de péridurale. » « On va voir. » « Allez, plus vite que prévu. » « Allez, serrez-moi la main. » « Soufflez bien. » « Continuez comme ça. » « Voilà, super. » « En fait, pour moi, à cet instant-là, je souffre, je souffre, je souffre. » « C'est génial ce que vous faites. » « C'est une carrière. » « Continuez. » « Il y a un seul moyen pour que la douleur s'en aille, c'est que le bébé sorte. » « Je vois que ça, parce qu'on sent une poussée, mais... » « En fait, on a l'impression qu'il faut que ça sorte. » « Il faut que... » « Pour plus... » « Pour plus souffrir, quoi. » « Voilà, redescend. » « C'est bon, regarde, regarde, le quartier arrive. » « Ça va, elle va sortir bientôt, d'accord ? » « Dès que ça diminue, vous en profitez pour passer à côté, d'accord ? » « On y va ? » « Ouais, d'accord. » « Je te tiens, mais je te tiens. » « Attention, monsieur. » « Là, je suis transférée à la salle d'accouchement, donc super rapidement. » « Et là, je sens que ça pousse vraiment. » « Là, je sens vraiment quelque chose qui pousse, qui pousse. » « Et ça fait super mal. » « Je m'imaginais souffrir, mais personne ne s'attend à une douleur comme ça. » « Je sens que ça va arriver, que c'est le moment et qu'en fait Anaïs va accoucher, quoi. » « Anaïs, je la connais, je sais qu'elle a une force intérieure impressionnante. » « Ce qui m'inquiète, c'est la péridurale pour qu'elle puisse un petit peu m'en souffrir. » « Voilà. » « Je vais juste vous réexaminer pour voir un petit peu où elle en est, votre petite pousse. » « Bon, c'est super, on est à dilatation complète. » « D'accord ? » « Et elle est déjà bien descendue dans votre bassin. » « Elle a bien trouvé le chemin. » « Il n'y avait pas le temps de faire péridurale, donc c'était le moment qu'elle pousse. » « Je ne m'y attendais pas et franchement, c'est un choc. » « C'est un gros choc. » « Ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, à la prochaine contraction, on va essayer de pousser. » « Vous bloquez votre aile et vous vous en servez pour pousser fort en bas. » « D'accord ? » « Ça ira plus vite. » « Allez, voilà. » « Il y en a une là, quand vous la sentez ? » « Alors, allez-y. » « Vous bloquez. » « Allez, essayez de tenir plus longtemps, madame. » « Ah, ça fait mal ! » « Pas dans la gorge, madame. Essayez, si possible, de ne pas faire de cris. » « Ça arrive pas, je sais pas quoi faire. » « Essayez de garder vraiment l'air et vraiment pousser en bas. » « D'accord ? » « La voile vous fait mal, vous y allez à fond. » « Alors, allez-y. » « Prenez bien l'air. » « Prenez bien l'air. » « Et on y retourne. » « Oh ! » « Oui, elle vous gêne. » « Oui, c'est bien. » « Oui, c'est super. » « C'est très rare qu'une maman sans péridurale arrive à ne pas piper mot, comme on dit. » « À ne pas sortir un son comme elle faisait. » « C'était vraiment dans la gestion parfaite. » « Elle m'a impressionnée par sa force parce que justement, on ne le voit pas tous les jours. » « Quand je vois Anaïs forcée, je n'aurais pas pu le faire. » « C'est quelque chose d'extraordinaire. » « Au fond de moi, je me sens vacillé. » « Je m'attrape au barreau. » « Et là, je me dis qu'il faut vite qu'elle sorte parce que sinon, c'est moi qui vais tomber. » « Occupe-toi de tout. Ne t'inquiète pas pour moi. » « Ce n'est pas grave si je tombe. » « La force qui m'aide à ne pas tomber à ce moment-là, c'est de voir ma femme qui se bat comme une guerrière. » « Alors je me dis, ce n'est pas à moi de lâcher. » « Il ne faut pas que je lâche. Il faut que je reste avec elle. » « Et je donne tout pour rester vraiment dans le combat. » « Tout va bien, mais t'inquiète. » « Je ne pousse pas assez loin. » « C'est parfait ce que vous faites. » « C'est bien. » « C'est vraiment bien. » « Allez, fort et longtemps. » « Allez, fort, 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 fort. » « Oui, c'est millimètre, pas millimètre, mais c'est super, madame. » « Allez, continuez, continuez. » « Encore, 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 encore. » « Ah, monsieur. » « Oui, c'est vrai. » « Allez, à la prochaine, Alène. » « Ah oui. » « Vous donnez tout, elle est dehors. » « C'est pas longtemps, d'accord. » « C'est dur, mais là, vous allez y arriver. » « D'accord, il manque pas grand-chose, hein ? » « D'accord. » « Et elle est vraiment là. » « Allez. » « Elle force un grand coup en bas. » « Allez, 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 allez. » « C'est super, là, ce que vous faites. » « Allez, reprenez plein d'air pour ne pas faire le bénéfice de la contraction. » « Allez-y. » « Allez, madame. » « Allez, c'est bien, c'est bien. » « C'est bien, c'est bien. » « Allez, vous donnez tout et c'est fini, madame. » « Allez, fort, 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 fort. » « Allez-y contre cette douleur. » « Utilisez-la, cette douleur. Utilisez-la. » « Allez, lâchez-la. » « Lâchez-la. » « Voilà, la vraie tête passe. » « Attendez, attendez. » « Respirez bien. » « Attendez, la sage-femme. » « Regardez qui arrive. » « Regardez. » « Oh, pleure. » « C'est pas bien, pleure. » «OOOOOOOOierung » « Oh, phèse-la. » « Ho, phèse-la. » « there, em me boatman » « Eau, phèse-la. » En tout cas, à tous les deux. Vous avez été super. Vous lui en avez choisi un petit peu ? Oui, ça n'a pas de question. Quand Cassie le sort, il me dit que ça y est, elle est avec nous. Et que quand je la vois sur Anaïs, je me dis que c'est le plus beau jour de ma vie. Que la vraie vie, elle est là. Et que l'amour qu'on porte à ce moment-là, son bébé, il est indéfinissable. Et là, je me dis, ouf, on a gagné le combat. Merci. Ça aurait de faire la tête, on aurait dit papa. Quand je la regarde, je dis, wow, on a fait ce bout de chou, là. C'est nous. C'est une partie de nous, en fait. C'est trop bien. Allez, ma petite poupinette. Je vais venir avec toi. Alors, 2,720 kilos. 2,720 kilos. 722. Je suis très fière de lui. Parce que, voilà, parce que je sais que ça va être un très bon papa. Un beau bébé, un beau bébé, un beau coup de cheveux. Oh, le petit bonnet. Costaud, hein, ces petites poupinettes. T'as vu, maman ? T'as vu, bébé ? Comme ça, regardez. Ils sont faciles à porter, comme ça. Ça va ? Ça va ? Ça va. L'amour que je porte à Naïs, il est infini. Une femme qui nous offre un enfant, c'est plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir à un homme. Et je sais qu'elle s'est battue, c'était aussi pour moi. Et vraiment, je tenais à lui dire que pour ça, j'aimerais quitte ma vie. Voici votre chambre. Merci. Et puis, on va sceller doucement. Oh, ça va, là. Ça va toujours bien ? Ça va ? Bon. Allez-y, salut. Oui. Ça fait du bien d'être dans sa chambre. Ouais, ça fait du bien. Ça sera son premier petit cadeau qu'on a fait. Ça sera son premier petit cadeau. Voilà. C'est dommage que je t'ai pas pu l'avoir. Voilà. C'est chiant, elle est en train de le faire ? Non, on peut pas. On va pas le droit. Je pense que c'est pas qu'elle est pas opérée. Tant qu'elle est pas opérée ou tant que je suis en... Oui, elle doit me garder là. Elle est en rien. Elle a des cachets. Elle donne un traitement en attendant de faire d'ailleurs l'opération. Ce qui est difficile pour moi, c'est de pas pouvoir revoir ma fille que dans une semaine. Parce que je suis pas d'ici, je travaille. Donc, elle est toute seule. Bon, on te laisse, on est obligé, hein, et puis on téléphone, il y a que ça à faire. Ouais, ouais. Hein ? D'accord. Et puis tu nous redonnes des nouvelles, hein, dès que tu sais quelque chose, quoi. Oui, je vous redonne des nouvelles, ouais. Allez, bisous. 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 Merci, hein. Ouais. Bisous. Je n'ai pas de famille ici, on n'a personne, donc pour elle, ça sera dur, et pour nous aussi. On s'y est préparé, mais c'est dur, c'est dur. De savoir qu'on est séparés, j'étais plutôt, oui, en colère, vraiment en colère, de pas avoir réussi à la faire correctement, pas malade, je me sens un peu coupable, en fait. Mais les parents, on devrait les protéger, et puis là, je n'ai pas réussi à la protéger. C'est quelqu'un d'autre, il doit la protéger, je m'attends. Il n'y a pas d'autre, moi, je suis obligée de la laisser un plus compétent que moi. Donc je devrais être la plus compétente, mais non, je ne le suis pas. Il s'est appelé mal au cœur, parce qu'on aurait préféré que ce soit soi, qu'il y ait un problème comme ça. Et pour un bébé, ce n'est pas normal, il ne faudrait pas être malade. Et bon, la vie, elle est comme elle est, et puis on se dit, allez, allez, ma fille, ce monde t'as fait le plus dur maintenant, essaye de remonter là-bas. Mais je sais qu'elle va y arriver, elle est forte, ma fille. Je m'appelle Julien, je suis sage-femme, tout juste diplômée, et c'est ma première garde aujourd'hui en salle d'accouchement à l'HFM. Quand on commence dans une maternité niveau 3, on a bien sûr un peu d'excitation et d'appréhension. Mais bon, on verra ce que ça donne par la suite, suivant les situations que je rencontrerai. Ah, salut ! T'es doublée ou t'es... Ouais, je sais pas. Bon, comme. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? J'aimerais faire un tour, en fait, au bloc, à la salle de réa, les salles, etc. Tu vois, on peut même faire un tour dès l'accueil pour que j'arrive voir si c'est ma tasse. Allez, c'est parti ! La majorité des sages-femmes sont des femmes, effectivement, mais il est quand même 2% d'hommes dans la profession et je suis très content d'en faire partie. Là, on a un chariot d'urgence quand même de sondage. Donc, dedans, t'as des gants, t'as de la bétain. Là, t'as réserve-être-soignants. Eux, ils font leur plein à partir de là. Bon, faut fouiller, franchement. Mon pauvre, là, tu t'en prends tellement plein. On peut des draps. L'appareil déco qu'on a généralement par ici. Le 2, le 1. Là, t'as la vidange. Pour les bassins, le lave-bassin. Et dernier truc, le bureau, le cahier d'accouchement. Date, heure, rupture des membranes, couleur du liquide, pause de présentation, poids, placenta, comment elle s'est délivrée. Et voilà. Je m'appelle Frati, j'ai 25 ans et je suis mère au foyer. J'ai deux petites filles de 4 et 3 ans. Et là, je suis enceinte de mon troisième enfant. C'est un petit garçon. En tout cas, votre bébé, il dort, lui. Il va bien, mais il dort. Je peux le dire un petit peu. Il va aussi. Pardon ? Il y a une bonne réaction ? Oui. Ah, ben, vous dites le moins que je ne vous en mette pas. Ce début de grossesse, c'était un peu dur. Au bout de 3 mois de grossesse, j'avais déjà le col ouvert et j'avais des contractions qui ne s'arrêtaient pas. Elles étaient vraiment, vraiment dur, les contractions de travail. Et donc, du coup, on m'avait dit qu'il y avait une risque d'accouchement prématuré pour le bébé. Quand on ouvre la noce comme ça, c'est comme si tout le monde se croulait vers vous. Ce n'est pas évident. En plus, je ne suis plus avec le papa. On s'est séparés. Ce n'est pas facile. C'est dur. Mais quand même, je me suis dit, je vais faire de mon mieux. Ce n'est pas possible que je laisse passer ça. Je vais me battre jusqu'au bout. Quitte à, je ne sais pas, à me maltraiter mon corps, je m'en fous, mais je vais avoir ce bébé. Avec ou sans lui. Donc là, je vais vous examiner pour voir comment est le col. Ok ? D'accord. Je vais doucement. Oui. On va respirer tranquillement. Votre col, pour moi, il est à 4 cm. Vous êtes en train de vous mettre en route tranquillement. D'accord. Donc on va laisser faire la nature, on ne va pas brusquer les choses. Oui. Aujourd'hui, je vais avoir mon bébé. Ça, le papa, bien sûr. Mais franchement, ça ne me fait pas du tout peur d'avoir 3 gamètes seules, même si c'est seul. Ça ne me fait pas du tout peur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est comme si être une femme, il faut être une battante. Je prends en charge cette patiente. Du coup, c'est mon premier accouchement en tant que sage-femme diplômée. C'est toi qui as toute petite. C'est une dame, c'est courant juste de me dire. C'est une 3e et elle a eu 2 accouchements normaux et des RCU. Elle n'a pas eu de 10% de 2e. Et puis, le travail spontané. Là, oui, le travail spontané. Bonjour, je cherche la hache numéro 4. Enfin, il y a ma soeur qui est en train d'accoucher. Ah, en salle d'accouchement ? Oui. Alors, allez, au fond du couloir. Quand vous rentrez, vous mettez 2 surchaussures. Oui. Et vous mettez la blouse par devant. Là. Je suis là. De terratariser. Veux, je vais vous examiner. Ah, tiens. Quand je vais à l'accouchement, j'appelle ma soeur pour lui dire qu'elle amène les affaires du petit. Je lui ai proposé de rester pour l'accouchement. C'est important pour moi qu'elle soit là. Parce qu'elle cogne beaucoup pour moi. Ça m'a vraiment touchée qu'il me fait tellement confiance, il m'aime tellement fort et que le fait de me demander à participer à l'accouchement, c'était déjà tout gagné pour elle. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus de doutes. Je suis quelqu'un à qui il peut toujours avoir confiance. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est, vous avez pu arriver ? Oui. Comment ça va ? Il boule toujours bien le bébé ? Oui. Malgré les contractions, vous vous sentez ? Oui. Allez, je vous examine. Je vais doucement vous, mon petit teint. Il y a une contraction ? Allez-y, respirez comme tout à l'heure. Vous inspirez par le nez. Allez-y, respirez, 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 respirez. Aïe, 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 aïe. Allez. Ne poussez pas, respirez tranquillement. Voilà, super. Voilà. Non, non, je n'en ai pas. Je n'ai pas voulu la période du hâte. J'en veux pas. Je peux supporter les douleurs, parce que ma mère, elle l'a fait. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? En plus, ça peut prouver qu'une femme peut être une battante jusqu'au bout. Pas besoin de craquer au bout de quelques secondes pour une douleur pas possible. Vous êtes bien courageuse, hein ? Allez-y, il y a une contraction, là ? Oui. Alors, allez-y, comme tout à l'heure, vous inspirez, vous soufflez longtemps par la bouche. Vous sentez que ça pousse ? Oui. Non, ne poussez pas, ne poussez pas. Je ne pousse pas. Vas-y, vas-y. Ces contractions sont beaucoup plus douloureuses d'un coup. J'essaie de résister à cette douleur qui fait mal, qui fait vraiment mal. Vas-y, respirez, 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 respirez. Oh putain, j'ai perdu les os. Vous avez perdu les os ? Oui. Oui ? Alors, je vais voir Ex-Ami. Elle sent que ça coule. Du coup, je regarde, elle a bien rompu la poche des os. Voilà, super. Poussez pas, poussez pas. Tu peux sonner, on va s'installer. J'ai eu le temps d'enfiler une paire de gants pour examiner. Et en fait, le bébé est là, et la couche-pourgne est imminent. Du coup, à ce moment-là, le stress commence à augmenter un petit peu. Poussez pas, poussez pas, poussez pas. Même si il me disait, il ne faut pas pousser, pour moi, c'était pas possible. Il fallait que je pousse. Là, je me suis dit, ça est. Il est là. Il va sortir. Il faut écouter, je viens, d'accord ? Allez-y, doucement. Doucement, allez-y. Allez-y, doucement, doucement, doucement. Le fait de l'avoir souffri, ça m'a vraiment touchée. Je me dis, c'est pas normal, pas de péridurale, toute seule. Elle était vraiment forte. Je la trouve vraiment courageuse. Allez-y, madame ! Oui, allez, courage, madame. C'est bientôt fini, madame. C'est bientôt fini. Vous êtes parfaite. On y va ? Oui, c'est génial ! Bravo ! Regardez-vous, c'est que j'arrive ! Super ! Toutes mes félicitations ! Félicitations, madame. Attends, 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 ça vous avez été formidables ! Super ! Toutes mes félicitations, 18h37. Ça m'a donné de la joie d'attendre ses pleurs et de me dire, c'est il est là. J'étais soulagée, j'étais contente. Il va bien. Tous les soucis que j'ai eu au début, c'était un chemin de souffrance. Mais quand on voit son enfant, on oublie tout. T'es contente ? Oui. La naissance d'un enfant, c'est toujours magique, c'est toujours beau, c'est... On devient femme. Et on se dit, voilà, j'ai donné la vie, comme ma mère m'a donné la vie. C'est le plus beau des choses, si je peux le dire comme ça. C'est émouvant. Oui. C'est quoi ? C'est vrai ? C'est votre neveu, c'est ça ? Ah, super ! Ça va, ça ne vous a pas trop surpris, non ? Il dit toutes les choses, ça va ? Oui, elle est trop rapide, votre soeur, ça c'est sûr. Pas le temps de réfléchir. Réfléchir. Les larves aux yeux et tout, je dis, non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui assiste à l'accouchement. Mais non, je pense que je suis en train de faire une rêve, mais si, c'était bien moi. Allez, viens me voir. Oui, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oui, mais c'est bien. Oh, bah déjà, il me tète le dos. Ah oui, il est très éveillé. Alors, tu marches, Abishan ? Tu montres à maman ? Ah, c'est pas mal. Allez encore. Oui ! C'est bien, mon garçon. Je suis très, très bien, tout ça. 10 sur 10, cet enfant. Il va tout bien. Ah, ok. Eh bien, super, nickel, vous êtes vraiment une championne, une championne-championne. Allez, on vous laisse vous reposer. D'accord. Vous avez besoin d'aide ou vous y arrivez toute seule ? Non, c'est bon. C'est bon ? D'accord, très bien. Bon alors, ça fait quoi pour votre premier accouchement ? Je n'avais pas vu venir. Là, c'était extrêmement rapide, c'est rare que ce soit comme ça. Ça m'a émue de voir ma soeur comme ça parce que c'était la première fois qu'elle assistait à ce genre d'événement. Elle compte beaucoup pour moi et franchement, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je me suis dit, j'ai choisi la bonne personne. Tu as vu le bébé ? 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 Il veut manger ? Tu veux manger ? Tiens, tiens, tiens. C'est un moment inoubliable. Ça restera toujours dans ma tête, quelque part là-dedans. Ça m'a donné l'envie de donner la vie à quelqu'un, à être appelée maman. Si je trouve le bon, oui, il n'y a pas de soucis. Je pourrais le faire. En tout cas, c'était mon premier accouchement en tant que sage-femme. Ça m'a bien césarienne. Pardon. C'est pas grave. Donc en tant que sage-femme, oui, c'est mon premier accouchement. Même s'il venait juste de procéder son diplôme, on en a parlé un petit peu. Franchement, il était au top. Et je suis vraiment, vraiment contente. Eh bien, on recrute des sage-femmes efficaces à la chef-femme. L'accouchement était tellement rapide qu'il n'a pas le temps de s'installer. Il y a tout qui se mélange. Le stress, l'envie de bien faire, la peur qu'il se passe quelque chose. Mais il gère super bien la situation, donc c'est un vrai plaisir. Bon séjour, madame. Profitez bien. Merci. Et encore félicitations. Merci, merci encore. Merci de m'avoir supportée. Ah ben non, ça va. C'était tellement rapide. Ouais. J'ai juste pu retenir la tête. Je ne pouvais rien faire d'autre. Ouais, monsieur. C'est bien. Ça prend un peu de... Ouais, le stress. Premier accouchement, dans le sache-femme. C'était un accouchement un peu rock'n'roll, mais tout se finit bien, donc c'est le principal. Encore son premier accouchement, je suis arrivée, j'ai dit, mais t'as même pas décrié. Mais oh là là, c'est quoi cette installation, là? Bonjour, Rydane. Bonjour. Je te veux voir? Oui, Fête. Comment est-ce que vous allez? Vous avez des nouvelles de votre pépé? Je vais y aller. Je mange un petit peu. Vous avez bien l'impression. Aujourd'hui, c'est la première fois que je suis dans le service cardio pour voir ma petite-fille. Allez, à tout à l'heure, madame. A tout à l'heure, merci. On est encore en train d'attendre les résultats de tous les examens pour avoir une date d'opération fixe. L'attente est très dure, surtout le matin, quand on ne veut pas la voir, puis qu'on n'a pas les garçons avec nous. C'est quelque chose de très frustrant. C'est la maman d'Adaline. C'est la maman qui t'apporte un doudou. 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 Le bébé, à cet âge-là, il ne devrait pas subir tout ça. Mais j'étais contente de la voir. Je lui ai dit, maman, elle est là. Je l'ai rassurée. Je lui ai dit, maman, t'inquiète pas, maman, elle est là, elle est avec toi. On sentait, on est comme toutes les mamans. On sent quand son bébé, il sait qu'on est là. Donc, ça m'a soulagée de la voir et de pouvoir être avec elle. J'étais très soulagée. Maman, elle est là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous la mette dans les bras ? Ah oui, je veux bien. On fait un petit câlin, peut-être ? Oh, maman. Ça va bien ? Il fallait qu'elle ait un mamé. Maman, elle est là. C'est maman. C'est maman. T'inquiète pas. Maman, elle est là. Il faut que elle en se mette ? Oui. Oui, on a bien. Il est bien. Il est tous les... Il garde doudou, elle le tient. Il ne s'en mette. Il y a que je l'ai pris dans mes bras, j'ai senti ma présence. Donc, ça me fait du bien. On est fiers, quand même, d'un certain côté. Parce qu'on sait qu'on crée un lien, quand même, mine de l'un. Je reviens, t'inquiète pas. D'accord. Bah oui. Bah oui. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Ah, tu t'es bien. Qu'est-ce que tu t'es bien ? Qu'est-ce que tu t'es bien, chérie ? Qu'est-ce que tu t'es bien ? La séparation en elle-même, elle est assez difficile. Parce que moi, je suis quelqu'un de très fusionnel avec mes enfants. De pas la voir avec moi, de pas pouvoir la prendre dans mes bras, lui donner à manger, m'occuper d'elle, j'ai l'impression d'être un peu lésée sur mon rôle de maman et puis de l'abandonner un petit peu, en fait. Donc j'ai beaucoup de mal là-dessus. C'est un peu douloureux pour moi et puis je pense pour elle aussi. Allô ? Oui, maman ? J'ai vu le chirurgien. Il m'a expliqué comment allait se passer l'opération. Donc ça va mettre en fait à peu près 5 heures, si tout se passe. Ouais, 5 heures d'opération. Non, 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 il m'a dit, vous inquiétez pas, on va tout faire pour que ça aille. Je fais oui. Oui, passe-moi les garçons. Allô, mon zozo, ça va mon chéri ? Oui, ça va, t'as passé une bonne journée ? T'as vu la petite photo de la petite soeur ? Avec son masque dans le nez ? J'ai vu les aviatrices avec son petit masque dans le nez. Et puis du coup, t'as allé acheter des... Elle m'a dit que t'avais acheté des cadeaux pour la petite soeur. Oh, c'est quoi ? Oh, t'as pas le droit de me dire ? Bon ben, moi je te fais des gros bisous. D'accord ? Fais-moi des gros bisous. Je vous aime. Je t'aime. Vous me manquez, mes chéris. On se voit bientôt, hein ? Oui, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, non, il n'est pas possible de baisser les bras. Parce que si on baisse les bras maintenant, on ne se relève pas. Et c'est pas possible. Avec des enfants, on ne peut pas baisser les bras. Il faut toujours leur montrer qu'il faut qu'on est fort. C'est pas facile d'être maman. On passe par beaucoup d'états, beaucoup d'émotions. Il faut toujours garder la tête haute et puis montrer le meilleur et puis pas montrer les faiblesses qu'on peut avoir. Il y a du monde déjà ? Non, il n'y a personne. Il n'y a que vous. Un nez, ça ne voulait pas voir personne. Mais juste un bisou, ça va lui faire plaisir. Même moi, ça me fait plaisir que tu fasses venir aujourd'hui. C'est normal, il y a des choses importantes dans la vie. Non, mais venez, venez, c'est là. Elle, c'est un bébé, elle vous fait peur. J'arrive aujourd'hui. Il y a mon frère ? Je vais juste à la gamine de minutes. Ils ne peuvent pas juste lui dire bonjour ? Juste à la gamine de minutes. D'accord. Je vais prendre deux secondes. Pas de souci. Je vais l'examine de minutes. Alors, tu as pu assister à tout ? Tout, tout, tout. C'est un péridurale, comme on l'a créé. Ben, c'est normal. Elle ne s'en a pas tellement plus d'intermètes. Tellement, elle a eu mal. Et toi, tu n'as pas dit rien à ce moment-là ? Moi, j'ai pleuré. Ben, c'est normal. J'ai pleuré, non, mais je te jure, mais j'ai pleuré. Il a dit où il a pleuré ? Non, mais je ne pleurais pas parce que j'avais... J'étais content, parce que j'avais mal. En fait, toute sa douleur, je l'ai pris. Ben, oui, tu l'as ressenti, bien sûr. On aurait dit un guerrier. Ben, ouais, c'est une guerrière. On aurait dit un combat. Ben, c'est énorme. Cache ce genre, moi, ça me fait envie d'en avoir un autre. Toujours. C'est fou, mais bon. C'est bon. Ben, oui, oui. Ben, ben. Demand d'analyse. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? Bonjour. Coco. Ça va ? Je ne sais pas trop, ça. Je viens-moi, mademoiselle. Les visites, on a eu beaucoup. C'est super de présenter son petit bout à toute sa famille, tous ses amis. C'est notre amour, c'est mon bébé, c'est ma fille, c'est mon trésor. Mais on parle de toi. Les Français, ça parle de toi. On est arrivés. Bonjour. Bienvenue. On peut amener des cadeaux. C'est qui ? C'est Maman. Ça va, chérie ? Bonjour. Tu as vu le bébé ? Il est là. Oui, il est là. Tu fais un bisou ? Tu as fait un bisou ? Fais un bisou au bébé. Fais un bisou au bébé. Maman, il est mis. Tu veux prendre le bébé ? Tu veux le prendre ? Oui, je veux le prendre. Tu veux le prendre, bébé ? Oui. Tu fais un bisou ? C'est qui ? C'est ton petit frère. C'est ton petit frère. Le fait qu'elle élève seule ses enfants, je la trouve vraiment courageuse. Et je suis très fière d'elle, d'ailleurs. Il est trop mignon, le bébé. Pour moi, mes enfants, ils sont, ils sont tout pour moi. Bonjour, mon bébé. Aujourd'hui, je suis une maman heureuse. Et je suis fière de l'être. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir. Quand je vois cette petite française, ce petit bout de bonheur, on ne peut pas ne pas vouloir en deuxième enfant. De toute façon, j'en voulais trois déjà à la base. Oui, oui. J'ai levé ses deux soeurs plus seules. Oui, je n'en fais pas peur. C'est encore un défi à relever. Alors, je suis là pour ça. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas penser au pire, en fait. Je veux penser qu'au meilleur, et le meilleur, c'est qu'elle ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada